Quartier Marie-Thérèse ou Fouéboigny à Yamsoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. En face de la présidence, le lac au Caïman fait son plein quotidien de visiteurs. Le lac aux 300 Caïmans d'environ 6 mètres de long chacun pour 1000 kilos constitue encore à ce jour un véritable emblème pour la ville. Depuis ma naissance, depuis l'année 90, j'ai passé ici pour aller à Gagnoua et on m'a parlé de ça, qu'il y a les Caïmans dans ce lac. Donc je n'ai jamais trouvé l'occasion de venir les visiter. Donc tout le temps, quand on vient ici, on dit « Non, on ne peut pas t'approcher. » On dit « Aujourd'hui, j'ai attrapé mon cœur pour venir les visiter. » Et j'ai vu que vraiment, c'est très bon. Et j'ai pris aussi des photos pour aller montrer à mes enfants que voilà ce genre d'animaux qui vivent dans l'eau, que c'est très important. Donc ces animaux doivent rester là jusqu'à l'éternité. On doit bien s'occuper d'eux, afin qu'une autre génération, des générations puissent le connaître. En tout cas, c'est très important. Ce que le président Félix Oufoué-Boigny a fait, en tout cas, c'est très bien. Il a très bien fait ça pour nous, pour nos générations et pour la Côte d'Ivoire, et aussi pour la fierté des Yamsoukro. Né en 1950 de l'initiative de Félix Oufoué-Boigny, les premiers Caïmans auraient, selon la légende, été offerts par le président malien Modibo Keïta à son confrère ivoirien. Pour le reste, Nanan Boigny les aurait lui-même achetés dans la région de Touba. 74 ans plus tard, les avisseurs rejoignent sur le fait qu'il faille entretenir ce lieu chargé d'histoire. Je crois aussi qu'il y a un secret un peu délaissé. Voilà, regarde le lac au Caïman, on peut dire que tout est débâbré. Voilà, regarde même la bordure là. Tout est cassé, cassé. Il faut bien arranger la bordure et autres. Et puis l'eau même, il y a des fleurs. Avant, l'eau était bien propre là. Mais aujourd'hui, on voit toutes les fleurs, on ne voit même plus l'eau. Donc moi, en tout cas, je demande à nos frères, nos aînés de prendre soin au lac au Caïman. Sinon, vraiment, la lue où on va, ce n'est pas du sérieux. Aujourd'hui, même si certains soutiennent que le lac au Caïman n'a plus sa côte d'antan, il reste l'un des plus mythiques et célèbres sites touristiques de la commune de Yamsoukro. Sous-titrage ST' 501